salut à tous j'ai déjà les yeux plissés ça c'est le soleil on va croire que je suis énervé alors pas du tout bienvenue pour un nouveau vlog on est aujourd'hui dans un nouveau stade de ligue 1 déjà le cinquième épisode de cette saison et aujourd'hui on est à hausserre stade de la baie des champs pour la rencontre entre la jia et l'olympique de marseille c'est la première fois que je suis abonné dans un stade de ligue 1 comme mon frère est pour hausserre on a dit que l'on craquait cette année c'est pas si loin de chez nous moins de deux heures et là c'est la première fois moi que je viens voir un match cette saison parce qu'on est plusieurs à se le partager on va observer tout ça on va voir si les problèmes de buvette sont les mêmes que la semaine dernière et si on est bien placé j'oubliais casquette à l'envers aujourd'hui un hommage à jean-marc furlant ça a été demandé par des supporters sur twitter et déjà là aux alentours du stade il y a pas mal de casquettes on C'est un peu plus à l'ancienne que les stats de la semaine dernière au niveau buvette, tu sens qu'il y a du bénévole, mais je vais partir en bataille avec ça, avec la LFP, même si c'est bien écologiquement. Les Eco-Cups, c'est un bordel sur une buvette, le temps que la Dame nous sert, la mousse, etc. On perd encore 30 secondes. Là, ça va, il y a un peu moins de monde, il y a plus de buvettes, mais c'est le même bordel. Fin du match, victoire 2-0 finalement de Marseille, dans une très bonne ambiance, avec un parquage qui a été plein. Mousser a eu ses occasions, je pense qu'ils auraient mérité un peu mieux, notamment sur le début de deuxième militant. Marseille a plutôt géré le match. Beaucoup de Marseillais au final dans la tribune où on était, à côté du parquage. C'est un peu le débat de ce début de saison. Là, on a vu Toulouse faire des Pâques plus tôt. Aussi, Lorient, je crois, le faire pour éviter, surtout Toulouse, mais aussi Lorient, je crois, pour éviter qu'il y ait trop de supporters Adler sur les matchs contre Paris, contre Marseille, contre Lyon aussi. Là, ils avaient choisi de faire en priorité aux abonnés pour acheter place. Je crois que ça n'a pas trop joué le jeu. Les abonnés ont plutôt revendu les places. Du coup, ça fait beaucoup de supporters. Donc, toujours le débat, est-ce qu'on peut être supporter extérieur dans un stade en ayant acheté des places pour l'équipe d'homicide ? Mais le parquage était plein en tout cas. Donc voilà, une très belle fin d'après-midi et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Salut !